Et bien bonjour à tous pour ce premier numéro de Versus, Versus l'émission où on teste les jeux à deux joueurs, on va attaquer sur la première sur un jeu Super NES qui s'appelle 90 minutes European Pro League Cup machin truc, donc machin truc européen, et puis qui dit deux joueurs dit un deuxième joueur, bonjour Philippe. Bonjour Guillaume, donc pourquoi as-tu choisi ce jeu ? Et bien parce que je le trouve cool. C'est vrai ? Je suis sûr que c'est pour le maillot rose là. Voilà exactement, non il n'y a pas vraiment de raison, c'est parce qu'on avait envie de lancer ce petit projet, un jeu de foot de 1995 sur Super NES ça paraissait quand même super alléchant, et on s'est dit qu'il y avait moyen de bien rigoler. Donc j'allais faire un petit tour dans le menu options pour une raison très simple, c'est pour éviter que le test soit trop long. On va faire un match de 92 minutes, non je déconne, on va faire un match de 3 minutes par mi-temps, on va même faire 2 tiens, allez hop, on est des fous. On est des fous, donc j'évite, alors il est possible de mettre le goalkeeper, donc le gardien de but en manuel, si à un moment donné vous jouez, je vous conseille fortement de ne pas le faire. C'est une très mauvaise idée. Donc voilà, un versus deux players, on est parti. Avec le choix des équipes. Voilà, donc le nombre incroyable de 14 équipes, évidemment toute européenne, puisque le jeu est taxé sur le championnat d'Europe. Donc avec plein de petits menus, notamment le menu Hero, qui vous met dans la peau d'un footballeur, un petit peu la mode vers une légende sur Xbox, sur PES, voilà, j'y arrivais. J'y étais, j'y étais, c'est venu un peu tard, mais j'y étais. On l'a vu, on l'a vu. On remarque immédiatement que les noms des joueurs sont super réalistes. Comme Marion d'ailleurs. Voilà, comme Sportouch, qui est bien sûr connu pour sa grande carrière de footballeur. On en parle encore beaucoup. Et puis bien sûr, mon désir, non purement français, de Guadeloupe, je pense d'ailleurs. C'est un joueur de Guadeloupe. Mon désir. Et puis toi, tu as pris la Norvège. J'ai pris la Norvège. Et en fait, dans la Norvège, c'est beaucoup plus difficile de faire des jeux de mots déjà de suite. De suite, oui, on a oui ! Ah bon, bref. Tu le vois, j'ai pas fait gaffe. T'as pas fait gaffe ? Non, c'est pas grave, ça repousse. Donc voilà, on est parti. Allez, le match commence. Je devrais l'atomiser, si tout va bien. Je pense que c'est une émission où vous verrez, Philippe, se prendre souvent des raclés. Bon, tu disais, parce que t'es énervé. Parce que Philippe est un débutant du jeu vidéo. C'est pas vrai. Donc c'est un jeu qui a été développé par Namco et édité par Ocean's, Ocean's Prey, donc qui sont mis au boisson après. Non, pas du tout. C'est pas le déodorant, ça. Ocean, je crois d'ailleurs, sans jeu de mots inutile, je crois que c'est le studio qui a développé ou édité Echo the Dauphin. Donc pour Ocean, faire un jeu sur les dauphins, c'est quand même... Echo the Dauphin, mais oui. J'ai envie de te dire qu'ils avaient de l'humour. Un jeu avec un dauphin. Bah oui, c'est pas mal d'ailleurs. Sur Megadrive, si vous avez bonne mémoire. Sur Super NES peut-être aussi, ouais, sûrement sur PC. Ah oui, c'est sûr, parce que j'ai joué, c'était même édité par Sega. Ah oui, bien sûr. Le fameux Sega. Cette guerre fratricide. Sega-Nintendo. Qui a vu des familles se déchirer entre Sega et Nintendo. Il y a des parents qui ont renié leurs enfants parce qu'ils étaient pro-Nintendo, alors qu'évidemment, Sega était de loin les plus forts. Et je dis ça en toute objectivité. D'ailleurs, l'histoire nous l'a bien montré. Puisque Sega continue à faire des jeux vidéo. Puisque c'est comme ça, tu vois, je te saute par-dessus, comme ça. Et hop là. Donc au niveau des contrôles, on a repéré quatre boutons. Alors je dis on a repéré parce qu'il y en a peut-être plus, mais... Je me souviens sur Pernest, quand même. C'est une manette à six boutons, mon petit. C'est vrai. Compte-les devant toi et tu verras, il y a six boutons. Et voilà, on joue sur émulateur parce que nous sommes pauvres et que nous n'avons pas les moyens d'acheter des vrais jeux. Bon, tu commences et je vais me faire allumer. Faut que j'arrête de parler. Mais arrête de te jeter sur la pelouse. J'ai envie de te dire, tu vas faire le commentaire pendant deux, trois minutes que je mette des buts. Non, mais à la pute. Parce que je rappelle que nous jouons en direct live. Et qu'en fait, ce n'est pas seulement un test de jeu. C'est un défi entre nous. On a vraiment la hargne de gagner. On mettra peut-être un compteur à force au fil des émissions pour compter nos points sur les différents jeux qu'on va faire. Donc au niveau du rythme de diffusion, on va parler de l'émission quand même. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner. On va attendre vos retours un petit peu. Je pense qu'une part semaine à terme, ce ne sera pas mal. Mais si on s'amuse à le faire, ce qui sera un bon début. Donc là, tu as le gardien en mode Spiderman ou Superman. Alors moi, ce que j'adore, c'est la détente magnifique des joueurs. Le gardien, c'est... Moi, j'adore, c'est les tags. Sinon, ce jeu est super réaliste. Et puis, surtout, super utile. J'ai envie de te dire. Voilà, par exemple. Alors, Philippe, dans le jeu de foot, si tu vas à la touche... Ah ben non, c'est le time-up. Voilà, tu vois, on pense de parler trop vite. On ne va peut-être pas rester sur un 0-0, ce serait la lousse quand même. Non, mais comme quoi, soi-disant, tu es le plus fort et que je me fais avoir facilement. C'est là-bas. Par contre, si tu vas... Non, 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 t'avais bon. Ah ben, t'avais bon. C'est pas un moment donné, tu le dis. Ça, c'est pas gentil. Oh ben, écoute, à un moment donné, tu sais les règles de foot. Tu devrais connaître. Voilà, tiens. Hop là, un petit coup de pied du gardien. Et donc, la Norvège qui vient de louper son ballon, ils sont vraiment nuls, hein ? Oh non ! Voilà, ça, c'est bien fait, ça. Donc moi, j'ai une équipe spécialisée dans les cheveux violets. Alors, je ne sais pas où ils ont vu qu'il y avait autant de monde qui avait les cheveux violets, quelle que soit la nation, d'ailleurs. Je ne sais pas si on doit le prendre bien, quand même. Alors, garde Sportouch, cheveux violets. Ensuite, le nom des joueurs s'affiche en bas à gauche. Ça, c'est sympa. En bas à droite ou en bas, en fait. Oh là ! Oh, mais quel mec, c'était magique ! Là, t'es dans la zone de but ? Non, on n'aime pas ! Mais attends, je vais te tacler, moi. Oula, on marquait beaucoup plus facilement avant. Et si on faisait un bon vieux tout droit ? Non, on ne marchera pas, voilà. Non, on l'a testé quelques fois et on a fait une super partie à 4-0. Non, à 4-1, 4-1. A 7-1. La première, on l'a fait à 7-1. Et ça, t'en ai mis 7. Et la dernière, vraiment, était bien parce que c'était serré jusqu'au bout. Et on a fini, je crois, sur un score totalement réaliste de 6 à 7 ou un truc comme ça. Chose qu'on ne peut voir que sur Surpens. Oh non, non, non. Sur PES, il y a moyen aussi. Bah oui, si tu joues contre moi, forcément. C'est quand même, ouais, même en mode facile. Mais c'est quand même, ouais, enfin, on dit ça. J'allais dire, c'est quand même plus difficile sous PES. On s'y rentre à un but quand même, là. Non, mais enfin, bref. J'ai vraiment du mal avec les passes. Oh là, mec, c'est beau, ça. Ouais, mais tu ne sais pas qui tu as dans les buts, toi. Putain, je vais en prendre un. Voilà. Donc, goal ! Voilà, super but de la Norvège par notre très talentueux joueur, Sten, qui va nous faire la petite danse du... Bah, alors les animations changent, mais souvent, ils courent au bord du terrain. Moi, j'aimerais bien voir une équipe juste courir comme ça au bord du terrain. Non, on peut dire, on a déjà vu un mec danser, une petite cul-le-le. Voilà, franchement, jouer au jeu pour les animations de victoire, quoi. C'est vraiment... C'est exceptionnel. Oh, putain ! Non, mais c'est pas trop pixelisé, en plus, ça va ? Je fais n'importe quoi. Ça, c'est pas nouveau, ça. Ça va pas du tout. Il manque le radar, comme sur un bon vieux PES. Bah, écoute, moi, le radar, je n'arrive pas à le gérer. Donc, personnellement, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que, du coup, on ne sait pas où sont nos joueurs. C'est ce qui fait la force du jeu. Tu cherches tes joueurs. Tu dis ça parce que tu es énervé. Non. Il manque aussi une petite touche d'accélération pour courir. Ils sont déjà assez dopés comme ça, nos joueurs. Oh, j'ai fait une tête. Non, non, c'est... Moi, j'aime beaucoup les tacs. Ils sont d'une violence, quand même. Je ne veux pas dire. Oh, yeah ! Tu sais, moi, je te laisse toujours un petit cran d'avance. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on te dit, ouais. Forcément, je sport-touch. Je sport-touch. Donc, voilà. Et il y a le blond. Le blond. Le blond. On suppose que c'est Marion. On suppose que c'est Marion. Non, c'est pas Marion. On l'a vérifié, mais ça aurait été drôle que ce soit Marion. Moi, je me demande quand même, les mecs, dans les studios de développement, quand ils font des jeux comme ça, qu'ils n'ont pas de licence, comment ils trouvent les noms, tu vois ? Comment t'arrives, à un moment donné, à faire dans l'équipe de France, tu vois, sur un jeu qui va être édité en France ? Tu te renseignes un peu, tu vois, t'essayes de faire bien ton taf. Putain, c'est pas... Et voilà. Mais je me demande quand même, comment ils en arrivent à faire, hein, mon désir ? Mais je pense que ça... Ils doivent se réunir autour d'une bonne bière, voire plusieurs bières, je pense. Non, ils avaient un goût de bière. Kriberg. Non, c'est un peu non-sable. Ça fait un nom de bière. C'est un nom de bière, voilà. Donc ils buvaient de la... Je pense que c'est la fin. On va voir si j'arrive à faire une remontée, mais... Non, c'est pas possible. Hop là. Mais allez-y, quoi, là, les joueurs, là. Allez, les Norvégiens. Oh, non. Ah, voilà. Oh, la faute. Oh, le penalty. Non. Alors ça... Là, on est... Pourquoi ? On est sur une sacrée fin... Voilà. Ouais, alors par contre, je sais pas comment dire sur les côtés. Bon, écoute, bien joué, bien joué. J'ai envie de te dire que c'était ça. La Norvégi a encore gagné, une fois de plus, face à la France. Une fois de plus. Et puis, voilà, c'était le premier, donc... C'était un plaisir de jouer avec toi, en tout cas. On va voir ton match. Très beau match. Très beau match. Très pas trop le mal. Forcément, en plus, on a fait beaucoup de prises cet après, mais forcément, c'est celle qu'on va garder. Alors, juste une petite... Voilà, donc... La une du journal Le Lormain, c'est quand même... Easy victory, notched up. C'est bien trouvé. Manœuvre de match. Avec une belle pub pour la bière, Kvib. Voilà, on sait qu'il y a eu 21 567 morceaux de pixels dans le jeu. S'ils regardent en bas à gauche, la tendance. Voilà, donc... Ah oui, 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 oui. Voilà, ils ont... Ça pixel. On pourrait faire un téléton avec ça, je pense. Ça pixel, ça pixel. Bon, écoutez, on va se laisser là-dessus. Moi, je pense que ça fait une bonne fin. Écoutez, si ça vous plaît, un petit pouce vert. Vous connaissez, on ne va pas vous apprendre comment fonctionne YouTube. Qu'est-ce qu'il y a un peu ? On se dit à bientôt, certainement, dans une prochaine émission. Au revoir, Philippe. Au revoir, Guillaume. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada